Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers, Ghosts of New Eden, où nous explore, quoi, eh bien des cavernes et on aime ça, d'accord, il recommence, il recommence à se soigner plutôt qu'à taper. C'est un truc de vie ça, oui bonjour, facile, allez ! Ah bon, oui, ah non, pas dans la boue, pas sauter dans la boue, la boue c'est pas bien. Aller par là, mais on peut, ah. C'est terminé, j'ai l'impression d'être une cible un peu trop facile. Merci, quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien, un petit peu de ressources, un petit peu de ressources, c'est un truc de vie ça je crois. Oui, et il y a ça. Allez, hop, on se casse. On rattrape notre fermière, nos fermiers morts vivants dégueulasses. On a déjà tué sa femme, en théorie. Ah, la bouillasse. Ouais, je fais le tour. Regardez comme je fais bien le tour. Alors. Là-haut. Ce sont des échos qu'on entend ou est-ce que les... Elles apparaissent toujours près de la vase. Les murmures aussi. Mais qu'est-ce qui est apparu en premier ? C'est une bonne question. La vase ou les murmures ? Ah, on peut faire tomber un arbre ici. Ah non, on fait tomber la petite porte, c'est ça ? Ok. Hop. Après, on s'en fout un petit peu, c'est un fantôme. Donc on doit le tuer. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Il va y avoir un combat ici. Pourquoi le deuxième ? Un spectre se dirige vers ce cadavre. Sale pourriture. C'est bon ? Quel talent. Respectons ça. Ça m'a l'air tout à fait potable. Tu m'en diras tant. Pourquoi le poison ne s'est pas répandu dans la nappe phréatique ? Peut-être qu'il bouge et qu'il se transforme. Comme le vide. Bizarre, bizarre, bizarre. Le doigt dans le nez. Il est bonne manière alors. Hop. Ça, c'est juste à côté. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un coffre maoli ? On ne peut pas encore les ouvrir ces coffres-là, je crois. Ok. Ah, il y a un feu là-bas. On le voit. Et il y a des marchands ? Hein ? Quoi ? Ce pays est pourri jusqu'à la moelle. Et tu ne t'en rends compte que maintenant. Au-dessus ? Si je voulais ton avis, je te le dirais. Et si tu me laisses elle exprimer, on s'en porterait mieux tous les deux. Ah. Il y a de l'eau dans le gaz. Quelqu'un est passé par là. En chair et en os, pas simplement une ambre. Toutes les preuves, pépés, condamnés, dont t'as été améantés. Je ne sais pas qui c'est, mais il s'est fait avoir par la vase. Qu'est-ce que tu en penses, Antea ? Tu voulais que je te laisse exprimer ton opinion ? C'est ce que je fais. Ah, les femmes. Antipas Gibbs, probablement. Sacrée chute. C'est quand tu veux, Antea. Tu crois que je fais quoi, là ? Nous sommes sur les terres de Dieu. Comment a-t-on pu inviter une sorcière parmi nous ? Qui plus est pour instruire nos enfants ? Ça n'a rien d'étonnant. New Eden grouille de vaut rien. Tout particulièrement le gouverneur. Oui, il lui aura fallu beaucoup trop de malades et de morts pour agir. Mais tout n'est pas encore joué. Nous devons défendre la cause du seigneur et chasser le diable pour de bon. Nombre d'entre nous attendent le jugement de la sorcière et son exécution. Ah ah ! Qui es-tu, toi ? Attention, j'envoie un autre. On ne lui connaît pas, celle-là ? Je peux participer aussi ? Est-ce qu'on en a oublié ? Oui. C'est tout nul ! C'est un tout nul ! Je suis prête quand tu veux. Ces choses venaient de la vase. On aurait dit les espèces de métamorphes orientaux qu'on a affronté à Brem. Léo Baké se liquéfit. Ici, c'est différent. La base a réagi à notre présence. Ah ah ! Je suis la peur qui les attaque et qui doit être elle aimée. Bizarre, bizarre ! Ah ah ! Tu sais, on se dispute depuis qu'on est là. Il y a quelque chose qui nous manipule. Je pense que ce sont eux qui ont engendré la vase. Pas l'inverse. Ah ah ! Il ne devait vraiment pas être content. Uzi, chargé et prêt. La voilà. C'est la source. Comment on va l'atteindre ? Avec un bazooka ! Euh... Évidemment, il va y avoir le boss. Donc, on va avoir... Si tu as besoin d'une pause, on peut s'arrêter ici. Le soin. On est à fond. La brille ? Oui. On est parti pour voir le boss. Le soin. Quelque chose me dit que c'est le puits condamné. Tu crois que tu pourrais faire tomber ce seau ? Donne-moi mon morceau d'âme. Euh... Un seau. Ah ! Quoi faire tomber le seau en vrai ? Seule, délaissée, incompris. On va aller par là. Un fantôme a laissé un fragment de son passé ici. Elle est encore possédée par le diable. Nous sommes maudits et vous essayez de gagner du temps. Clément, si Antipas, je vous en prie. Elle a été emprisonnée. Comme le veut la coutume, elle sera jugée et justice sera rendue à cette communauté. Et c'est quelqu'un qui trempe dans la magie qui dit ça. Mais peut-on vraiment se fier à votre discernement ou celui de votre démonologue ? Comment osez-vous insinuer un tel blasphème ? Je suis un homme de foi. Alors faites ce que Dieu vous ordonne. Nous demandons à être en sécurité, monsieur le gouverneur. Sans ça, il y aura des conséquences. Un ensemble d'urime et thumine. Outil de divination, d'accord. Le gouverneur a utilisé l'urime et le thumine. Et ça a éveillé les soupçons chez ses fidèles. Des pierres de divination. Il a dû les jeter dans le puits quand il l'a condamné. Mais pourquoi maintenant ? Il a peur. Il a peur. La terre a emporté la maison des Gibbs. Il a dû penser qu'il était visé aussi. Les Gibbs ont participé à l'élaboration du faux procès de la sorcière. Mais c'est lui qui l'a scellé. Cet écho prouve que les choses ont dégénéré. Pour la sécurité de son fils et la sienne, Askel craignait sûrement une réaction de la foule. Ah ah. Allez le boss. C'est pas bon ça. On est parti. Ils sont gros. Faites s'avancer et s'accuser. Il y en a deux. Qui êtes-vous ? Vous, qui êtes-vous ? Silence ! Avouez ! Faites-les parler ! Si on parle, vous nous écouterez ? Quelle impudence ! Quelle provocation ! Les échefs d'accusation ! Aide-en-r'in-r'in-r'in-r'e-m'a-pris. Vous avez du sang sur les mains. Votre cœur est faible. Coupable. Vous avez juré de vaincre le mal. Mais vous avez conspiré avec des sorcières. Vous avez juré de bannir tous les fantômes. Mais vous vous associez à l'un d'eux. Vous êtes accusé. Dommageté. De trahissant de votre serment et de tromperie. C'est jugé. Coupable. Votre sentence. Sera la souffrance éternelle. Non. Alors. Je... Je ne suis pas chasseur de sorcières. Je n'ai jamais été. Vous favorisez le mal. Je ne suis plus aimé. Je dois faire quoi ? C'est moi ça. C'est vraiment quoi. Tes attaques ne font rien. Laisse-moi faire. Ok. Allez Red, reprends-toi. Ok. C'est quoi ce truc qui vient de sortir de l'ombre ? Ça fonctionne. Continue. Merde. C'est à moi. Je vais pouvoir refronter mon tour. Je vais en prendre une vraie s'efforce. Ne laisse pas la vase retourner à son ombre. Ok. J'attends ton signal. Ok. J'ai compris. Donc là ça va être en TA. C'est là. C'est là. C'est là. Je vais en prendre la colère au regret et la poussée en août. Les fantômes sont dangereux et je n'avais aucune raison de faire preuve de pitié. Moi aussi je peux le faire Je croyais qu'il y avait d'autres Ok Facile Maintenant ce sera quoi l'un ou l'autre Vaillisseur, vous êtes coupable d'empoisonner le corps politique Vous vous présentez en sauveur envoyé pour nous libérer Avec vos artifices occultes, le mal ne fait qu'empirer Vous êtes des sorciers et les sorciers vont mourir On utilise des rituels pour aider les vivants Pas pour les maudire La magie n'est qu'un simple outil D'accord Ça ne va pas le faire ça Ah d'accord D'accord Tu te blesses les deux J'avais pas compris Ok Ça va Je croyais qu'il fallait tuer les deux moi Nous avons prononcé notre jugement Les coupables sont connus À nous de rendre justice désormais Sous-titrage ST' 501 Le premier gros boss était mieux recherché je trouve Sous-titrage ST' 501 D'accord Par là c'est là d'où on est venu c'est ça On peut pas vraiment savoir on a pas de carte Et trois accrétitions de fléau Les améliorations vont pouvoir se faire Très bien Alors Monsieur le gouverneur Je crois que nous devons discuter Me semble-t-il C'était vraiment horrible Ce procès C'est comme si Deborah voulait nous faire vivre ce qu'elle a vécu Le seul résultat c'est que je me sentais rassée Je me sens jugée Je me sens jugée Comme si je n'allais plus jamais être compris La justice a échoué Mais bien sûr Je sais ce qui s'est passé Il y a un nombre pour ce genre de spectre d'injustice C'est une infamie Je ne les connais qu'à travers les livres Elles sont si rares qu'on les considère généralement comme des légendes Tout ça à cause de l'ignorance Une épidémie les a rendus faux Incapables de se questionner Ils ont cherché des boucs émissaires Et un terrible fantôme a vu le jour Et les maladies se sont enchaînées A ce qu'elle a tellement de comptes à rendre On va pouvoir le blâmer Et l'envoyer en enfer En mangeant son âme Très bien Ça me manque moi de manger des âmes Et alors Bon on sait qu'il faut aller Attends Il est où le puits Il est là Là c'est là d'où nous venons Oui En avant Euh Tel ali l'aloula Ah ah On va pouvoir aller par là Où c'est pour après ça Je sens un courant d'air Ça vient de l'invisible Et où Ça ce sera pour Ah non on peut monter là Très bien Il y a quelque chose de caché Ah ah On a vu Un coffre Merci Merci Pour le coffre Rue Ça c'est l'ascenseur Ok Ça on peut remonter par là Et Certainement pour aller chercher la manivelle Ou je ne sais quoi Ok Là Ah bah Parce qu'il était coincé Alors Qu'est-ce qu'on a ici Nice Euh De l'argent De l'argent De l'argent J'aime beaucoup Moi l'argent L'argent c'est très bien Le saviez-vous Juste aller Faire Hop On va aller par là S'il y a ça C'est qu'on peut y faire quelque chose C'est tout D'accord On peut descendre là Ok Hop Je voudrais monter là Je ne me souviens pas avoir mis une corde ici Combat On va avoir un combat Alors Oh Des pièces de sorcières Très bien J'ai vu qu'il y avait un défi Où il fallait trouver toutes les pièces de sorcières Voilà Oh Nice Combat Je suis prête quand tu veux Je suis prête quand tu veux Je suis prête quand tu veux Ne laisse pas t'écraser Ne laisse pas t'écraser Ne laisse pas t'écraser Il n'avait qu'à se rendre ! J'aime beaucoup le fait aussi dans le jeu que tu puisses utiliser le fusil pendant les combats, parce qu'il est assez souple à utiliser ça c'est très bien. Que tu n'as pas besoin de 20 minutes pour viser, ça c'est vachement pratique. Le jeu est quand même vachement sympa. Au niveau du combat, il ne révolutionne rien, mais c'est maîtrisé. Le combat est maîtrisé, la narration est sympa. Que du bon ce jeu de toute façon. Non. Et j'espère que tu veux bien me pardonner aussi. Non. Allez, on va le blâmer dans son église, c'est ça ? Très bien. Il est rafraîchissant pour l'âme d'être instantraide. Par-dessus tout, une chose est vraie, mes amis. Les hommes mauvais sont en désaccord avec eux-mêmes. Ah, formidable, son nouveau serment. On n'a rien manqué. Ils ont fini l'église. Quelle bande de talents. La promesse du Seigneur du salut de l'enfer leur plaît. Pas celle de les sauver de la misère et du péché sur terre. Je n'ai pas l'impression d'être sauvée de la misère et du péché. Les hommes mauvais prient pour être délivrés des flammes de l'enfer, tout en entassant le petit bois. Ils proclament leur amour pour le Seigneur, et pourtant, c'est eux qu'ils servent en son nom. Leur égo s'effondre à la lumière de leur iniquité. Ça, c'est bien vrai. Monsieur McCreys, je suis heureux que nous soyons d'accord. Je poursuis. L'homme mauvais ne questionne jamais... Quelles réponses, gouverneur ? Quoi ? Ah, très bien. Peut-être pourrions-nous en parler en privé. Si vous voulez bien me... C'est une sacrée histoire. Je ne suis pas sûr qu'elle vous plaira. Pas plus qu'aux bonnes gens qui sont ici. Je vous en prie, ce n'est pas le moment. On veut entendre ce qu'il a à dire. Laissez le bannisseur parler. Dis-leur, Red. Dis-leur tout. Ouais. C'est une histoire qui commence par une question. Pour vous, monsieur le gouverneur. Et peut-être aussi une question pour toutes les bonnes gens de New Eden. Si je vous donne une sorcière, allez-vous la traiter comme Deborah Coménius ? Coménius, dites-vous ? L'institutrice était au service du diable et en a payé le prix. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cette histoire. Vraiment. J'ai appris beaucoup de choses à son sujet et sur ce qui lui est arrivé. Et l'histoire que j'en retiens est très différente. Alors, je vous en prie, quelle histoire en retenez-vous ? L'histoire d'une femme. C'était une femme. L'histoire d'une femme. Une institutrice qui vivait en paix avec ses amis. Puis vint la peste. Paniqués, les braves gens se sont tournés vers leur gouverneur. Le diable est parmi nous, disait-il. Sauvez-nous, ou nous trouverons quelqu'un d'autre pour le faire. Le gouverneur savait qu'il ne pouvait pas les sauver. Mais il pouvait leur servir une sorcière. Elle devait se confesser. Sans quoi, elle serait jugée. Deborah Coménius était une sorcière, Monsieur MacRace. Elle était l'instrument du démon. Et bien pire encore. Le procès n'était pas juste. Le procès n'était pas juste. Vous n'aviez aucune preuve. Et vous le saviez. Des témoins fiables nous ont fait des déclarations tout à fait plausibles. Des témoins comme les Gibbs ? Qui vous ont poussé à déclarer l'accusé coupable ? Pour éviter que l'on vous soupçonne de sorcellerie ? Je ne nie pas avoir été influencé. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger la colonie. Et les temps étaient difficiles. Vous voyez comme un grand occultiste. L'image que vous avez de vous, et que vous entretenez, est celle d'un grand occultiste. Pour chasser le diable, l'homme sage et intrépide doit apprendre les tours du malin. Vous savez ce qu'il y a derrière le voile ? Ou pas ? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait de l'autre côté du voile ? Au-delà de l'ourlet, derrière l'invisible ? Connaissez-vous Larallou ? Qu'est-ce que vous racontez ? Non ? Votre bon ami Étienne Roulet ne vous estimait visiblement pas digne de ses secrets. Ah, tant pis. Vous êtes un vrai démonologue ? Alors, vous vous voyez comme un vrai démonologue ? Pour qu'une guerre soit juste, trois choses sont nécessaires. Premièrement, l'autorité du prince. Deuxièmement, une cause juste. Troisièmement, une intention droite. Je connais la Summa Theologiae de Saint Thomas d'Aquin. Cet extrait est bien connu. Mais comme par hasard, vous en avez oublié un détail important. Une cause juste et nécessaire. À savoir que ceux qui sont attaqués le sont, parce qu'ils le méritent. En raison d'un tort commis. Eh oui, mon ami. Ça, vous ne le saviez pas. Vous êtes un lâche prétentieux. Vous craignez les personnes différentes, aussi humaines soient-elles. Il faut un homme pour rendre un jugement, sans quoi l'ordre s'effondre. Un pour le prononcer, et un pour le faire respecter. Vous devriez le savoir. Je vis et laisse vivre. Je ne décide que pour les morts. Je décide pour les vivants. Ce sont tous des pécheurs, et ils doivent être ramenés sur le droit chemin. C'est ma mission, mon devoir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Que cherchez-vous vraiment, gouverneur ? Je ne suis là que pour servir. Je suis le fidèle serviteur des bonnes gens de New Eden. Sans moi, ils sont perdus. Sans eux, c'est vous qui seriez perdus. C'est vrai. J'ai probablement besoin d'eux. Je suis humain, après tout. Mais ils ont indubitablement besoin de moi. Et il n'y a personne d'autre. Admettez-le ! Vous jouez avec de la magie qui dépasse votre entendement ! Vous êtes jaloux, monsieur. Je suis fatigué, monsieur. J'ai fait mon travail. J'ai rempli mon contrat. J'ai trouvé l'origine de la malédiction. Le poison du puits a été éliminé. Et ce n'est pas grâce à vous. Ah ah ! C'était donc du poison ? L'arme des démons pour miner la volonté du peuple ? De la Belladone ? De la Siguë ? De la Digitale ? Des trahisons ? Des vérités cachées ? Des secrets ? Des mensonges ? Des fautes, en somme ? Vos fautes ? Les fautes que vous avez attribuées à Déborah Comenius ? Celles qui l'ont menée à la mort ? Elle est morte des mains de la communauté. De nos mains à tous. Et avant tout, de ses propres mains. Elle est morte parce qu'elle refusait de s'incliner. Je ne voulais pas la tuer. Cette tête de mule, pourquoi a-t-elle refusé de se confesser ? J'aurais pu me montrer Clément, miséricordieux ! Elle n'a rien fait. Elle n'avait rien fait. Donc, tu vas mourir. Vous aviez le pouvoir de mettre fin à cette folie. Mais vous avez choisi de la laisser suivre son cours. Jusqu'à sa conclusion, Barbare. Vous avez attiré la malédiction sur New Eden. Puis vous avez appelé des bannisseurs pour réparer vos erreurs. Vous vous vantez de votre savoir sur les démons et les esprits. Mais en vérité, vous n'y comprenez rien. Vous êtes la vanité incarnée. Un charlatan sans substance. Je ne suis pas là pour rendre justice. Mais cet homme, votre gouverneur, a mené la mort à vos portes. Non. C'est lui qui doit être puni. Et il en va de mon devoir. Par l'enfer ! Non ! Mes amis, n'ai-je pas toujours servi les intérêts de notre communauté ? Ne vous ai-je pas protégé ? Ne vous ai-je pas aimé ? La vie appartient aux vivants. Et la mort appartient aux morts. C'est injuste. Le mal est parti ! Pour de bon ! Loin de là. Alors, qui va nous protéger ? Moi. Pendant... Pendant que M. McRace s'attaque à la malédiction qui touche New Eden, je protégerai les habitants des Heers. Je ferai de mon mieux. Et maintenant, rentrons chez nous et implorons le pardon. Et... Prions pour avoir la force d'assumer les conséquences de nos actes. Voilà votre argent. Une des nombreuses dettes que mon père m'a laissées. Vous feriez mieux de vous occuper de vos propres dettes, M. Askel. Je le sais parfaitement. Saligo ! C'est bizarre que Deborah connaissait le... Le mantra. Est-ce que c'était une banisseuse ? Je déteste cet endroit. Repose-toi et fichons le camp d'ici. Mille balles ? Oui. Elle. On a des choses à acheter. Euh... Qu'est-ce qu'il nous restait à acheter ? Elle est pas là ? Vous me l'avez tout chamboulé. Fichez le camp d'ici. On peut pas l'ouvrir. Horrible. On devrait rester un peu. Ah il faut peut-être se reposer avant de pouvoir acheter des choses. Bien faisons ça alors. T'es en colère. Je le sens. Évidemment. Tu n'es pas en colère, toi ? Je suis plus... écœuré. Écœuré par ce qu'on a vu là-bas. Par les péchés que Fairfax Askel a commis au nom de son Dieu. J'espère qu'ils brûleront tous en enfer. Et je m'en veux de passer ça. Rien ne peut se dresser entre nous. Pas même la mort. Pas même la mort. Plus on se rapproche de mon corps, de la vérité sur ce qui est arrivé ici, plus je me sens forte. Mes sens sont en éveil. comme si je pouvais goûter au silence, sentir l'odeur du feu de bois, la chaleur de ton corps, la colère de Déborah. Je la sens comme si c'était la mienne. Je comprends sa rage, mais cette colère en moi, cette peur, en partant, je pensais les avoir laissées derrière moi. Le passé, c'est le passé. Le passé appartient au passé. Tu peux encore choisir ton avenir. Dans ces moments, d'anciennes blessures peuvent ressurgir. C'est normal. Il n'y a pas que ça. Je croyais avoir guéri. J'ai l'impression d'avoir fait dix pas en arrière. Tant et si bien que la sœur que je pensais définitivement partie semble revenir à moi. Ta sœur, à Yomide, c'est ça ? Non. Enfant, avant que je quitte Cuba, j'avais une amie. J'ai choisi de l'appeler ma sœur. Cette nuit, la nuit où je suis morte, j'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé de Calandré. C'était seulement un rêve où tu la cherchais. Non, tu l'as cherchée. Le cauchemar, peut-être. Le cauchemar, peut-être. Non, je ne crois pas. Le cauchemar avait l'air proche. Là, on aurait dit qu'il venait de plus loin. Comme s'il venait d'un monde complètement différent. Elle a dit quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Je crois qu'elle a dit qu'on était de la même famille, indivisibles. Elle veut mon travail, même pas en rêve. C'est moi, ta famille. rien ne peut nous séparer. Non, pas même la mort. Toujours en colère ? Royalement. Alors, c'est quoi ? Ah, plus de pouvoir, plus de choses. Piège. Antea peut altérer le tissu du voile autour d'une cible et la restreindre efficace contre le lierre. Ben voilà. Red peut ainsi détruire les spectres inférieurs cachés dans les bourgeons. Il peut capturer les adversaires dans une toile éthérée leur infligeant une petite quantité de dégâts. D'accord. Poche de glace. Frapper un ennemi avec la crosse du fusil augmente de 30% les dégâts du prochain tir de fusil. Lorsque Red est touché augmente de 100% les dégâts de la prochaine attaque lourde. Alors je sais pas trop comment on fait les attaques à la crosse de fusil mais bon. De Red mais augmente de 10% les dégâts subis. Tirer sur un point faible au fusil restaure 15 points d'esprit. Y'a pas de malus. C'est très bien. Inventaire. Ah oui. On a plein de choses. On a plein de nouvelles choses. On a ça. Récupération de vie. Récupération d'esprit. Je gagne de la vie mais je perds de l'esprit. Ouais. On peut améliorer ça. J'ai ce qu'il faut. Ah bah alors oui. Moi je suis pour ça. Ok. Voilà. On a un truc niveau max. La tenue bénie. On perd de la vie quand même. Elle ressemble à quoi ? Oh elle est sympa. Elle est très sympa by the way. Ça augmente bien ma force. Et celle-là si on l'améliore Fragment d'âme. Ouais j'ai pas ce qu'il faut pour l'améliorer plus. On va prendre ça. Allez. Séridiane ? Comment ça Séridiane ? Séridiane. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'elle ne nous entend pas. Il faut qu'on retourne au marais. Tu comprends ce qu'il dit ? Ah. Et c'est un oiseau. C'est Séridiane qui se sert de l'invisible pour nous parler à travers le corbeau. Dommage que ça ne fonctionne pas dans les deux sens. Si on pouvait communiquer avec quelqu'un loin de nous. Très que ça pourrait être pratique. Ah je peux pas sortir je suis obligé de me TP. D'accord. Ok. Ok ok. Donc je peux pas aller acheter des choses. Bon. Donc nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada